Musique Mesdames et Messieurs, bonjour, merci M. Martial pour cette présentation et pour faciliter la compréhension, j'ai travaillé cette nuit pour vous présenter une version en anglais pendant que je suis en train de présenter en français. Donc il y aura pas d'image, mais il y aura du texte et là ça permettra de suivre la lecture. Alors, ma communication s'intitule « Communication de la foi, enjeu de l'espace public », mais évidemment ça c'est un peu large, donc du coup ce que je vais présenter c'est dans un contexte bien particulier, on a abordé plusieurs aspects pendant ce colloque, mais là je voudrais apporter un contexte plus particulier, c'est-à-dire un contexte qui est à l'éthique et surtout à l'espace économique qui fait partie également de l'espace politique. Alors, c'est pour ça que j'ai intitulé ma communication « Communication de la foi, enjeu de l'espace public » dans le contexte éthique du capitalisme affectif et de l'esprit du post-nord-protestantisme. L'éthique protestante, formulée par Weber, correspond en fait à l'éthique d'un protestantisme révisité à la faveur du rationalisme du trunche qui est désigné par le terme du non-carabénisme. Plus exactement, l'éthique dont parle Weber est l'éthique d'un protestantisme nouveau qui commence sa maturation sociopolitique au début du XXe siècle et qui se trouve en loucture évidente avec le vieux protestantisme, selon les propres termes de Weber, je cite, « le vieux protestantisme de Luther, des Calvin, des Nox, des Vœufs » n'avait franchement rien à voir avec ce qu'aujourd'hui l'on appelle « progrès ». Il était l'unité carré de toutes sortes d'aspects du mode de vie, dont le secteur le plus extrémiste ne peut aujourd'hui se passer. Je vous cite Weber. Déjà parce que dans leur éthique nord-protestante, Komarov et Komarov aperçoivent les signes d'une nouvelle éthique protestante et d'une nouvelle esprit du capitalisme qui font sens dans le contexte de la mondialisation du XXIe siècle. Il pointe en fait vers ce que l'on doit appeler et que j'appelle éthique post-nord-protestante. Cette éthique post-nord-protestante qui est manifeste dans les sociétés post-Fabakai, post-Soviet, post-chrétienne, mais pas seulement éthique du nord-protestantisme remodéré, dans le contexte du relativisme généralisé et de la liquidité des institutions conforme par le phénomène de médialisation ou médiatisation tel que j'ai pu le dire. À partir de ces observations, je forme l'hypothèse que l'éthique post-nord-protestante est une éthique fondée sur un comportement qui laisse très peu de place à la pensée critique et qui ouvre la voie à une économie de l'affect. Enfin, mettre à la preuve cette hypothèse, je prends appui ici sur une démarche comparative entre les stratégies de communication de la foi dans l'espace public et les nouvelles stratégies économiques d'influence façonnées par la médiatisation comme modèle interactif de communication politique et publique. L'analyse suivra donc, dans une critique vévérienne, renverser l'apport de sens provenant du religieux avec impact sur l'orientation de l'activité biogolome. Quant à la restitution des résultats, elle sera faite en deux temps. Dans un court temps, je vais mettre en exergue la virtualité d'une nouvelle éthique affective dans les lieux symboliques de production de sens et de la nouvelle évangélisation, dans les conditions de la réactivité pulsionnelle post-neur-protestante et éduite par les dispositifs médiatiques utilisés pour la communication de la foi. Ensuite, dans une deuxième fois, je vais discuter des actualisations socioculturelles et économiques et politiques de l'agir éthique des post-neur-protestants dans le processus de capitalisation des émotions. Donc, de la médiatisation de la foi adaptée aux besoins ressentis vers la virtualisation d'une éthique de la réactivité pulsionnelle. L'évangélisation non-protestante et la nouvelle évangélisation catholique ont un lieu comme un manifeste. La médiatisation, médiatisation de la foi adaptée aux besoins ressentis. Cette observation, en plus, tient de la communauté phénoménologique des deux évidences. D'abord, la prédication non-protestante, qui se veut un message pour le cœur, insiste sur les expériences et veut répondre aux besoins ressentis par les auditeurs. Et, B, la mobilisation fatante du Vatican, qui, puisque, voire se manifester une attention égocentrique profonde uniquement aux besoins individuels, et se développer une culture de l'éphémère, de l'immédiat, de l'apparence, c'est-à-dire d'une société incroyable, d'avoir une mémoire et une future, demande aux catholiques, je cite, d'avoir l'audace de fréquenter des nouveaux allompages en apprenant et en donnant une évaluation évangélique en trouvant les instruments et les méthodes pouvant faire entendre dans ces lieux aussi aujourd'hui le patrimoine éducatif et de savoir préservé dans la tradition chrétienne. Ma question, donc, de distinguer entre l'évangélisation non-protestante actuelle et la nouvelle évangélisation catholique, est, au moins dans cette perspective, non seulement inutile, mais contre-productive méthodologiquement, car, en croix à la médiatisation, ces deux évangélisations font ensemble un seul et commun cas par la même manière transorganisationnelle, transconfessionnelle, voire même transreligieuse, de vivre la foi que j'ai appelée post-néo-protestantisme. Cette manière de vivre la foi correspond, selon les évidences de plus en plus nombreuses, à une nouvelle éthique taillée sur mesure à la faveur des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour encadrer par un questionnement particulier la réactivité pulsionnelle des croyants et des structures religieuses dans leur pratique actuelle de communication de la foi dans l'espace public. Afin de m'en rendre compte, je vais considérer ici d'abord les principaux lieux symboliques de production de sens de l'évangélisation post-non-protestante, et ensuite, je vais revenir sur la virtualité engendrée par les fondements de cette éthique de la réactivité pulsionnelle. Ainsi, d'abord, notons que dans le post-nord-protestantisme, le témoignage kérématique, par sa médialisation, est mis au service du développement d'une intelligence collective et le fait de partager l'évangile sur les réseaux sociaux numériques devient une forme de partage de prérogatif de l'Église avec l'ensemble des personnes qui vont vivre par leur foi ou par leur manque de foi une sorte de dissémination du pouvoir institutionnel ou le référentiel éthique de la prédication et l'intuition personnelle du croyant. Je cite, « Un jour, l'étincelle m'est venue que je pouvais évangéliser par Facebook. » Faute de pouvoir le faire réellement, même si quelque part, je le fais aussi dans mon travail par le biais de la catéchèse. Mon évangélisation par Facebook passe par des extraits réguliers de la Bible ou des chants que j'écris en rapport avec la liturgie des heures du jour. Ces extraits ne sont pas aléatoires. Je les choisis en fonction de la résonance qu'ils ont en moi. Je ne me suis pas posé la question de savoir si ce que je faisais c'était bien ou pas. J'ai surtout suivi mon intuition qu'il fallait le faire sans bien savoir pourquoi. Ce modèle dominicain de digitalisation digitalisation du guérum est une leçon de prédication post-nord-protestante qui repose sur 8 siècles d'expérience et illustre l'une des plus complexes à la fois sensibles formes de dissémination du pouvoir institutionnel. Ceci dit, en toute logique, à l'ère de la médialisation qui fait de la réactivité personnelle le paradigme dominant de la géopolitique de nos sociétés, la prédication digitale ne peut pas être qu'une avancée de l'Église est non indiquable et encore moins un supplément ou un remplacement du guérum. Pour le nombre important de chrétiens, l'Église en ligne est devenue la même chose que les prédicateurs pour certains chrétiens dans les années 70 et 80 qui ont décidé que c'était mieux regarder la télé le dimanche matin que d'aller dans une Église locale. Trop fatigué ou désengagé pour aller à l'Église dimanche matin, il suffit de regarder en ligne, garde à l'Église en ligne car elles ne deviennent pas moins qu'un supplément ou un remplacement ou bien plus qu'un développement dans la vie des personnes qui ne vont pas à l'Église du tout. Les Églises deviendront plus innovatrices et plus intentionnelles à l'idée d'atteindre leur communauté en utilisant le digital un premier contact avec les personnes de l'Église. Pensez-y. Tout le monde qui n'était pas dans votre Église dimanche dernier est probablement sur Facebook. Et tout le monde qui n'était pas dans votre Église dimanche dernier est probablement en ligne. Alors, allez vous contacter avec eux. Plus que jamais, en 2016, l'Église en ligne commence à ouvrir une porte dans la vie des gens qui ne marcheront jamais à travers le vôtre. Ces exemples qui peuvent être multipliés montrent que dans le post-nord-protestantisme, le contenu et la forme de la prédication comme d'ailleurs la présence physique du croyant dans une assemblée ne sont plus des éléments décisifs pour le profil moral du croyant. La réactivité pulsionnelle en prise avec les usages de nouvelles technologies de l'information et de la communication déplace l'accent du comportement éthique sur la gestion de l'émotion en rapport avec le kérum contenu que les émotions expriment notre évaluation d'une situation et d'essayer d'influencer cette situation par les moyens qui sont socialement disponibles pour nous. Une seconde lieu majeure où en forme l'éthique pose nos protestants de sous la pression exercée par la réactivité pulsionnelle des croyants et les structures rattachées aux stratégies des communications de la foi dans l'espace public et l'articulation digitale entre le renouvellement charismatique qui a embrassé le christianisme dans la deuxième moitié du XXe siècle et le développement des réseaux sociaux sur l'internet. Le caractère instantané et souvent viral de la médialisation de l'expérience de la foi individuelle ou communautaire induit des comportements en découlance manifeste ou en découlant des déployants des forces des convictions pour implémenter non seulement une manière de vivre la foi mais aussi une façon institutionnellement légitime de se protéger de l'agressivité de la violence du fonctionnement organisationnel de l'encadrement religieux en décalage évident avec l'actualité de l'inéluctable expérience sociale du croyant du XXIe siècle. Je donnerai ici deux des plus fragments exemples Brian Welch et Morgan Christ ces évangélistes hors normes dommage je ne peux pas vous montrer les images peut-être à la fin on va le voir qui nous dérangent en nous défiant ainsi lorsque Brian Welch est interrogé sur les chrétiens fanatiques qui essayent désespérément d'annuler une fête il donne une réponse à Vizé et dit tout le monde ici sur Terre a le choix Dieu a donné à tous le choix de vivre comme ils veulent vivre donc personne ne changera rien en essayant de pousser les gens à vivre d'une certaine façon tu ne peux pas le faire tu ne peux pas changer les gens je dirais juste qu'ils sont offensés ils ne devraient juste pas venir là simplement rester à l'écart allez faire votre propre truc mais ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire je déteste le métal si vous détestez le métal alors je déteste ce que vous faites également ça donne l'impression ça donne l'impression que Jésus lui-même fonctionne comme ça mais il ne déteste personne il déteste le péché il aime la personne je pense donc que les pharatiques ont complètement tort quand le le monde a le choix et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie et de leur corps et tout d'où la question réponse du site infocrétienne aujourd'hui qui peut aller évangéliser des jeunes désespérés dans les groupes gothiques et évidemment ces ces personnes sont des personnes charismatiques qui peuvent le faire la chine charismatique pour les protestants est l'expression d'une France militaire qui participe des dons particuliers de l'esprit sain donné pour le bien commun il est le porteur des échanges entre les personnalités autrement inconciliables entre les cultures naturellement incompatibles entre des générations qui s'affondent et entre des pratiques qui s'excluent il accommode l'éthique à la réactivité pulsionnelle rendant normal la fréquentation de celui ou de ceux qui autrement n'est pas convenable de fréquenter il est pallié indéfectible quel que soit le prix à payer d'une instable complexe et divers nouveau normal l'agir charismatique pour nos protestants révisite le sens de la communion en empruntant un chemin inverse c'est à dire non pas qui mène à l'église pour trouver une communauté mais qui part de l'église pour s'accomplir ailleurs sites web blogs chaînes de télévision numérique etc dans la communauté des croyants de cet ailleurs en effet la médialisation qui livre la réactivité pulsionnelle distrait l'intérêt du print de l'église en tant qu'institution ou organisation et le focalise sur la communauté en tant que réseau la raison est simple alors que l'église est un construit qui est donné aux croyants à la condition plus ou moins explicite qui se pue aux règles d'un pré-existence moral dogmatique en vue de parvenir à participer à la communion la communion des saints la communauté post-néocontestante est une co-construction réalisée par l'institution et le croyant à la fois selon des besoins affectifs et attentes émotionnelles productrices d'une pragmatique éthique des liens sociaux médicalisés l'une de ses principaux défis auquel le prédicateur chrétien est confronté lorsqu'il agit et s'agit de la culture digitale est appelé les gens de l'isolement de la séparation à la communauté et à la communion le prédicateur doit aujourd'hui faire valoir pourquoi le fait de se réunir en tant que communauté dans un véritable lieu physique est un bien en soi il ne s'agit pas seulement de répondre à la tendance je suis spirituel mais non religieux mais aussi de démonter la nécessité d'une participation consciente et intentionnelle à une communauté chrétienne et convenable à chaque personne c'est un grand défi et il est souvent difficile de le résoudre car la connaissance la distance et le temps gêne souvent je trouve que tout ce que je peux faire c'est diriger les gens vers la bonne direction demander de l'aide dans la boîte à communication et surtout prier pour eux c'est une citation la réalisation de la communauté des croyants dans le post-nord protestantisme est une co-construction certes parce que les moyens et les matériaux provenant du croyant et de l'institution sont constitutifs au même titre de la communauté croyante mais elle est également une co-construction parce qu'elle est le produit d'une négociation plus ou moins tacite pour la validation sous mesure du sens religieux du bien et du mal qui ne se veut pas en rupture avec l'actualité du sens social de l'agir éthique de l'homme en mouvement la communauté croyante posneur protestante est une forme d'existence religieuse co-imaginée afin d'institutionnaliser les changements dont la rapidité est telle que les structures institutionnelles classiques n'arrivent plus à les gérer elle est un espace social mais en même temps un espace inutile dans tous les sens du terme elle s'apparente à une forme particulière d'ethnostique imaginée afin de se préserver du stress inhérent du contact trop radical avec d'autres cultures d'autres climats d'autres habitudes soit un style de vie permettant de développer la faculté de mener des relations affectives effectives avec des gens issus des cultures différentes soit un outil de communication et de communion je dirais dans la communauté croyante posno-protestante la communion est non seulement une expérience mais aussi une vision de la foi mise en forme par des techniques médiatiques qui rendent possible et légitiment la réactivité pulsionnelle du croyant qui se trouve en mouvement la vision posno-protestante de la foi est celle de la transmission des émotions et de la curiosité de l'être humain qui à un moment de sa vie a vécu l'expérience évangélique de ce qui s'appelle la rencontre avec Dieu ou la non-rencontre de Dieu il s'agit plus exactement non pas de l'imaginaire mais de l'expression émotionnelle de la mise en scène médianisée de la réactivité pulsionnelle de chaque personne pruyante ou non-pruyante lorsqu'elle considère son projet de vie en rapport avec sa mobilisation spirituelle intellectuelle et matérielle dans l'activité missionnaire la dynamique de cette vision n'est pas celle de la dispersion ou diffusion d'un message religieux dont l'application ne peut pas être un autre que l'acte de croire mais celle de l'attraction exercée par la certitude d'un véhicule donc par l'économie évidente de l'exigence de croire et de tout ce que cela implique en conséquence la vision post-non-contestante de la foi engendre et valise des comportements éthiques qui ne participent pas nécessairement de l'obéissance ou de l'éducation à la pratique sanitaire de la modestie encore moins du vécu vertueux cultivant la noblesse de la discrétion des comportements éthiques modélés par la vision post-non-contestante de la foi s'accorde à la demande pastorale étendue à chaque croyant d'associer ferveur spirituelle et pragmatisme effectif ces comportements relèvent moins de la théologie et davantage de la transdisciplinarité de sciences de la communication et du management de la diversité qui compose la communauté croyante dans un contexte d'individualisation de l'expérience cognitive de la foi le programme de l'institut de théologie par l'extension de formation de la vie chrétienne le programme de 1982 à l'Espagne par une enseignante américaine accusée par l'association Open Bible Standard Church est l'une des plus anciennes illustrations qui depuis a connu de nombreuses déclinaisons dans toutes les églises ce programme identifie cinq niveaux le niveau des émotions pour la communication totale à partir de la communication préfabriquée superficielle jusqu'à la communication totale le quatrième niveau de la communication est la communication des émotions et celui qui convient d'atteindre entre corps et visionnaire et celui qui permet que la parole de Dieu laisse une trace et change les vies dans les relations horizontales et verticales les croyances sont donc invités à atteindre un idéal communication qui inclut l'expression des émotions intimes et dont dépend leur salut personnel ce paradigme relationnel renvoie à une représentation des rapports interpersonnels et sociaux qui évoquent la notion de conflit d'intérêt objectif et prône le dialogue la communication transparente comme moyen de résolution des conflits le raisonnement qui soutient la vision cause neuprotestante de la foi est que plus le croire s'individualise plus il s'homogénise plus le croire s'homogénise plus la circulation de croyances s'accélère plus la circulation des croyances s'accélère plus la pression communautariste se renforce à la faveur des produits spirituels standards innovants transdénominationnels et transconfessionnels adaptés au développement massif des communications qui permettent l'élargissement planétaire des jeux de la validation mutuelle dans le plus profond de ce raisonnement se trouve finalement le sens originaire de la fluidité de l'éthique postneur-protestante car la médialisation étant peu structurante la requête de validation de croire peut alors se diriger vers d'autres formes beaucoup plus structurantes des communalisations religieuses dans lesquelles la sécurité d'une code de sens partagé peut être retrouvée et attestée collectivement mais la fluidité sensible de l'éthique postneur-protestante est renforcée par la manière même dans laquelle est conçue la mission du croyant et de l'institution postneur-protestante cette mission est fondée sur l'acceptation de l'échec et sur la promotion d'un apprentissage plus exactement la principale charge missionnaire du croyant et de tout environnement postneur-protestant n'est pas de livrer des leçons mais au contraire de tirer des leçons c'est-à-dire de se mouvoir tout le caractère incisif de cette nouvelle évangélisation qui reste néanmoins relativement libre de pratiques classiques ou traditionnelles du prosélytisme religieux bon alors là j'ai combien de fois bon la spécificité la spécificité la spécificité historique de la mission postneur-protestante réside dans un renversément de sens dans le management de la foi évidemment c'est plus long qu'on s'envoie lire pour rien que de parler parce que là cette spécificité consiste dans une lâche prise dans la confiance faite à l'intelligence collective du monde où la multimédialisation par le naturel affectif de sa quotidiennité permet à l'institution religieuse d'accomplir sa mission originaire sans perdre la face tout en acceptant le risque de la dilution de son autorité puisque dans l'absolu cela j'ai prise lui est favorable alors je vais avancer ce constat montre plus qu'autre chose que la médialisation des lieux symboliques de production de sens de la foi carisme 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 communauté communion vision mission joue désormais d'une manière assumée et irrévocable le rôle d'agent performatif de transformation de ces lieux traditionnels d'actualité éthique réception médiatisée de la rencontre factuelle non seulement avec l'imprévisible mais aussi avec l'incroyable une éthique de transformation par les médias de la crise de l'institution religieuse en crise religieuse personnelle du croyant et l'incarnation de la pensée post-néoprotestante qui est là ce centre de l'intérêt non pas le projet social comme le néoprotestantisme auparavant mais les émotions qui peuvent promouvoir ce projet en tant que produit de la foi selon cette pensée post-néoprotestante le fonctionnement du monde y compris économique n'est ni rationnel ni rationnel mais tout simplement émotionnel forté ontologiquement par la médiasisation de la foi adaptée aux besoins ressentis la morale post-néoprotestante en vue aussi un bouleversant changement de paradigme dans la production sociale du sens éthique sous le fond d'une réconsidération médiatique des fonctionnements des relations entre pratiques spatiales et pratiques signifiantes et là le bien selon en passant de certos le bien et le juste correspondent désormais à ce qui est mémorable c'est-à-dire à ce qui est expérience transformable historiquement en transmatériel au croyable c'est-à-dire c'est-à-dire pas nécessairement à ce qui est vrai mais à ce qui est désirable comme engagement et enfin primordial c'est-à-dire à ce qui est ordonnable par une exclusivité cinécombe plus exactement contrairement au bien et au juste nord-protestant qui était en fait des appropriations fractales de la proposition des propos cognitives le bien et le juste post-nord-protestant sont une participation consultale à des scénarios interactifs je vais vous plumer du reste parce que le temps avalant ne nous permet pas peut-être à des questions on ne croit arriver à vous parler de l'excellence précieux à écrivain ou à écrivain n'y a écrivain à écrivain